Salut les astros, aujourd'hui on a une superbe tâche solaire, le soleil est au rendez-vous, j'ai sorti la lunette avec le filtre à l'ouverture, la caméra bresseur microculaire, on va filmer la tâche solaire et on va la traiter avec PIPP et Régis Tax, allez c'est parti ! Comme vous pouvez le constater actuellement, on a un bel arbre juste devant le soleil, bon bah du coup ça se voit sur la vidéo, on a ici une belle zone d'ombre sur l'écran, et ici on a notre tâche, voilà, vous pourrez peut-être remarquer également plein de petites tâches noires, très 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 présentes, ce sont des poussières qui se sont introduites sur le capteur de la microculaire. Malheureusement la microculaire on ne peut pas la démonter, je ne peux pas accéder au capteur pour le nettoyer. Voilà, donc c'est peut-être un petit bémol sur cette excellente caméra qui m'a toujours rendu service jusqu'à présent, donc là j'ai des tâches, mais bon, ça va s'en aller, le traitement qu'on va faire avec PIPP et Régis Tax, ça va réduire tout ça. Donc là ici on a une superbe tâche, avec ici une tâche avec un beau noyau et une belle pénombre, un noyau assez grand, ici une zone assez étendue de petits noyaux contigus avec une pénombre assez fine, et ici entre les deux on a des toutes petites tâches et une pénombre assez grande sans vraiment de tâches dedans, il y a peut-être une ou deux petites tâches dedans, d'accord ? Tout autour il y a des plages faculaires, on voit des facules très présentes, je vais essayer de voir si je peux les rendre un peu plus contrastées. Voilà, en augmentant le contraste, le gamma et la luminosité, je ne sais pas si on peut avoir quelque chose de sympa, là ça c'est la saturation, on va y avoir luminosité, si je la baisse ça ne va pas, si je la monte c'est trop fort, donc vous pouvez trouver le juste milieu, voilà, le contraste, si j'augmente le contraste, on voit toutes ces petites facules, et ensuite, en jouant avec le gamma, voilà, on peut, voilà, c'est pas mal, voilà, on a une belle tâche, hein, pour groupe de tâches, franchement, alors la mise au point, elle a été faite, oula, elle a été faite avec, ici, la télécommande, la raquette de télécommande avec le focusseur électrique, on va envoyer ce que ça donne, quand on défocalise, et quand on refocalise, voilà. On a Maurice, Maurice qui prend, il prend le soleil, enfin l'ombre, juste sa petite truffe au soleil, hein, bon, alors le setup, la caméra, le focusseur, le filtre, ensuite, vous avez, ici, la motorisation, motorisation, pour l'axe d'ascension droite, qui est ici, voilà, donc ça fait tourner cette petite molette, voilà, il est alimenté par un bloc prise, c'est un bloc prise que j'ai récupéré sur un téléphone sans fil, qui ne marchait plus, hein, donc c'est du, que je ne dis pas de bêtises, ça nous fournit du 10 volts, et comme c'est un moteur pile 9 volts, ça fonctionne très bien, voilà. Alors, voyons voir cette tâche, elle est pas mal, alors je vais réduire un peu la vitesse du moteur, enfin, je vais l'augmenter, plutôt, alors pour augmenter la vitesse du moteur, pour augmenter la vitesse du moteur, on a ici une petite molette, alors j'avoue que c'est pas super pratique, parce que ça manque de précision, tout ça, voilà, les amis, alors on va faire une capture, déjà on va essayer de revoir si les niveaux sont bons, au niveau de la luminosité, du contraste et du gamma, moi ça me semble bien, allez, on va cliquer sur filmer, donc je filme en 920 sur 1080, donc c'est full HD, j'ai une exposition à 31,25 millisecondes, j'ai une luminosité à 78, un contraste à 30, et un gamma à 170, voilà, donc c'est un logiciel de capture très simple, c'est CamLab Light, qui est fourni avec la caméra, donc là je suis en train de filmer cette zone, enfin cet écran, donc il va y avoir plein de petits points, mais bon c'est pas grave, nous on va faire un gros zoom là-dessus, voilà, donc belle 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 facule, belle pénombre, beau noyau, franchement, là franchement on a une belle 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 belle, elle est magnifique, donc c'est la tâche 2781, notée par les scientifiques, on a un système de codification, donc avec un numéro de tâche, donc 2781, magnifique, bon on se retrouve, après avoir terminé, je vais faire 2-3 captures, de cette magnifique tâche, et puis on va passer ensuite au, on va passer au traitement PIPP, et Régis Tax, et je vous abandonne, bon ben je vais en profiter aussi, pour faire un petit astro dessin, quand même, c'est une très très belle tâche à dessiner, franchement, alors c'est parti, je vais régler correctement la vitesse, voilà, du moteur, c'est parti, allez on y va, après on comparera ça avec, ce que j'ai réussi à sortir, de la vidéo, voilà, la première tâche est facile à faire, ensuite on a 3 petites tâches, vraiment toutes petites, pratiquement sans pénombre, alors le moteur va trop vite, ça va y avoir un peu de turbulence, mais pas trop, la difficulté c'est de bien régler, la vitesse du moteur en fait, de bien observer, d'attendre un trou dans la turbulence, pour capter un détail, vraiment très très belle tâche, très complexe à dessiner, c'est un plaisir, franchement un plaisir, pas facile, pas facile du tout, je vous montre un peu ce que j'ai, ce que j'ai dessiné là, pour le moment, je ne sais pas si on voit grand chose, voilà, c'est à dire que la mise au point se fait bien, on dirait presque un archipel, j'ai l'impression de dessiner l'archipel du Japon, c'est marrant, plein de petites îles, des îles pénombrales, c'est assez stupéfiant, alors on va essayer maintenant de dessiner les tâches noires, à l'intérieur de la pénombre, la pénombre du groupe, qui se trouve tout en bas là, pas facile à déterminer, et les multiples noyaux aussi, ils ne sont pas faciles à discerner, avec toute cette turbulence, ils ont l'air soudés les uns aux autres, mais pas facile, comme une ligne, une ligne de noyaux, comme si les noyaux s'étaient fracturés, fracassés en petites miettes, très difficile à capter, voilà, alors, on va utiliser un peu le crayon estompe, alors je vais laisser le crayon estompe à l'intérieur, je vais le chercher, je reviens, si vous voulez, c'est que mon micro, voilà, hop, je remets ça, en place comme il faut, alors, voilà, on va, on va ombrer les pénombres, voilà, on utilise le petit estompeur, pour étaler un peu le graphite, pour ombrer, tout ce qu'on a pu voir, on va repasser les noyaux au noir, parce que forcément, en passant, laisse-t-on pas, on a un petit peu, effacer, ces petits noyaux, voilà, pour qu'il soit bien contrasté, de la noire, voilà, hop, voilà la tâche, je vais essayer de faire une mise au point, hop, si c'est possible, voilà, la petite tâche dessinée, ce matin, voilà les astros, c'est fini, on va traiter l'image qu'on a prise, avec PIPP et Registax, maintenant, nous sommes sur l'ordinateur, alors, je vais commencer par ouvrir PIPP, qui se trouve ici, voilà, alors PIPP, ça va me permettre, de faire un, très, très traitement, des images qu'on vient de faire, notamment, tout ce qui est, dérive de l'image, puisque l'image, j'ai fait un, un suivi motorisé, mais il n'est pas tout à fait, tout à fait correct, et puis, je voudrais aussi, zoomer sur, sur une zone, bien précise, pour éliminer, tout ce qui, me dérange, notamment, tous ces petits points, là, on va essayer d'en éliminer, un maximum, et puis bon, s'il en reste, c'est pas bien grave, on ira aller les retirer, ensuite, à la fin, avec Photoshop, simplement, pour retirer, ces grains de poussière, très gênant, alors, PIPP, voilà, ici, son interface, de base, on arrive sur une première page, qui est le choix, de la source, donc, source files, alors, je vais cliquer, sur source files, donc, source files, pardon, et je vais, add source files, pour ajouter une source, là, mon explorateur, Windows, va s'ouvrir, bon, là, il est déjà, sur document, sur le document, correct, mais bon, cherchez, ici, dans votre arborescence, l'endroit où vous l'avez mis, où vous avez mis vos vidéos, donc, je vais prendre, par exemple, dans mon 3, j'ai fait 3, 3 essais, 3, 2, 0,3, par exemple, voilà, donc, voici notre vidéo, vous pouvez voir, qu'il y a plein de petits points, ici, ça, c'est les poussières, sur ma caméra, il va falloir que je change de caméra, à un moment donné, mais bon, pour l'instant, je fais avec, pour que ça fonctionne, ça fonctionne, on ne va pas jeter, jeter des caméras, juste parce que, voilà, il y a des poussières, on fait avec, alors, ce qu'on va faire, voilà, on va choisir, ici, la nature de l'image, donc, c'est l'image solaire, et c'est un gros plan, ce n'est pas le disque solaire complet, juste un zoom, donc, on a ici, solar, lunar, close up, close up, c'est un zoom, sinon, on a full disk en dessous, solar, lunar, full disk, quand on a le disque complet, donc là, je vais choisir, solar, lunar, close up, et vous voyez qu'ici, apparaît, une petite zone rouge, fait de petits carrés, que je peux déplacer avec ma souris, alors, ici, au centre de ce carré, je vais placer, un élément de mon image, que je veux absolument, toujours, voir, dans l'image finale, donc, par exemple, je vais choisir, cette tâche là, qui est ici, qui est bien définie, bien ronde, voilà, je me mets bien dessus, hop, bien au centre, voilà, donc là, j'ai mis une encre, ce qu'on appelle une encre, et, c'est ce qui va me servir, de point de repère, pour découper, toutes les autres images, de la vidéo, centré, sur cette tâche, ce petit coin là, hop, je vais, fermer, on peut fermer, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème particulier, je vais ensuite aller, donc, input options, vous voyez, il y a différents, onglets, donc, on était sur source file, où on a notre, notre source, qu'on a sélectionné, input options, ben, input options, moi, je ne change rien, en tout cas, j'ai jamais vu de, de différence, quand je changeais des options, euh, pour le, le traitement, qu'on va faire, elle n'a pas besoin, de choses simples, compliquées, pour faire des trucs, très simples, ici, processing options, donc, le troisième onglet, là, il y a quelque chose à faire, hein, on va maintenant, définir, on a fait notre encre, on va maintenant, définir, une zone d'image, autour de cette encre, à garder, c'est ce qu'on appelle, l'air, la zone d'intérêt, donc, en anglais, AERA, OF INTEREST, A O I, donc, je vais cocher, ici, A O I, et ici, si je vais dans mon petit bouton, test, option, je vais faire, refaire apparaître, mon image, où j'ai mon encre, et puis, vous voyez, ici, en bleu, on a la zone, A O I, donc, cette zone A O I, on peut l'étirer, en utilisant les petites poignées, qui sont là, voilà, si je me mets ici, cette poussière, elle sera en dehors, de la zone d'intérêt, et si je descends, ça ici, comme ça, cette poussière là, et cette poussière là, elles seront également, en dehors, de la zone d'intérêt, alors, comme mon image va légèrement bouger, il est possible que je récupère, peut-être, celle poussière là, et cette poussière là, et c'est probable, parce que ça va légèrement bouger, une fois qu'on a choisi notre zone d'intérêt, et qu'on a mis notre encre, alors on peut de nouveau fermer cette image, on va aller directement, à la fin, du processing, le dernier onglet, voilà, ici on a le nombre de frames, ici on a, 1794 frames, d'accord, et puis on va, cliquer sur start processing, on va laisser cocher, open output folder, when complete, ça veut dire que, quand on aura terminé le traitement, enfin le pré-traitement de l'image, on va ouvrir directement, le fichier, pour voir ce que ça donne, allez, start, ça va mouliner, ça va mouliner, ça va mouliner, on est à 3%, 4%, on va voir ici, la progression de la barre, sur les 1794 frames, voilà, voilà, donc PIPP, c'est un petit logiciel, qui va simplement, redécouper, notre image, qui va faire en sorte, que, les instabilités, les bouger, quand il y a un petit coup de vent, quand, voilà, une petite vibration, qui fait que, l'image tremble, et vibre, ça va éliminer, toutes les images, parasites, qui sont, un petit peu, trembler, et ça va tout recentrer, ça va recentrer, l'image, par rapport, à notre encre, le petit carré rouge, qu'on a vu tout à l'heure, ce petit carré rouge, lui, ne va jamais bouger, c'est tout le reste, qui va, qui va se réaligner, par rapport à ce petit carré, et on va récupérer, une vidéo, un petit peu plus propre, avec un, un zoom, déjà, par rapport à, l'air d'intérêt, air of interest, le carré bleu, voilà, on est à presque terminé, on est à 79%, 80%, voilà, ça avance, ça avance, et vous allez voir, PIPP, alors PIPP, je m'en fais, en fait aussi, à un moment donné, quand j'avais pas de moteur de suivi, donc là, j'avais un petit moteur de suivi, quand j'ai pas de moteur de suivi, je laisse défiler, mon, et voilà, donc je laissais défiler, l'astre, un vest en ouest, dans le champ de l'oculé, dans le champ de l'oculaire, la caméra oculaire, je laissais dériver, 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 d'après, j'utilisais PIPP, et je cliquais sur ma petite planète, par exemple, si je faisais Jupiter, je cliquais sur ma planète, je mettais le petit carré rouge, mon encre, je me mettais sur Jupiter, Jupiter, elle bougeait, mais moi, concrètement, je faisais que, tout était centré, par rapport à Jupiter, et donc, c'est la caméra qui bougeait, c'est comme si je faisais un suivi, motorisé, et numérique, autour de Jupiter, ça c'est super sympa, quand on a une monture azimutale, ou quand on n'a pas de motorisation, ou quand on a fait une mauvaise mise en station polaire, c'est possible aussi, où la planète va dériver légèrement, PIPP va tout recentrer, va tout retravailler, va tout prétraiter, et va faire quelque chose de clean, là on va voir, ce que ça a donné, donc là ici on a, notre PIPP, AVI, et alors, pour faire bien la différence, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, la vidéo 0.3 sans PIPP, voilà, hop, voilà ce que ça donne, bon, vous voyez qu'il y a, plein de, poussière, vraiment partout, et ici on a, notre tâche, là ici le suivi motorisé, était plutôt pas mal, franchement ça dérive légèrement, si on regarde les écarts, qu'il y a entre ici et ici, ça dérive légèrement, légèrement dans cette direction, c'est très très léger, donc là je suis assez content, alors voilà ce que ça donne maintenant, avec PIPP, donc là on a un zoom, sur notre zone d'intérêt, hop, hop, ah, pas grand chose, c'est peut-être pas le bon fichier, et voilà, bon, j'avais encore quelques petites poussières, qui traînent, et bon, on a notre, petite image, si on a une poussière là, on a des poussières, des grosses poussières, voilà, donc une fois qu'on a terminé, notre prêt traitement, on ferme, PIPP, et on va ouvrir, Registax, alors Registax, c'est un deuxième logiciel, qui lui va prendre toutes les images, va les empiler les unes sur les autres, en les centrant bien comme il faut, et puis, tout ce qui est flou, les images floues, il va les écarter, les images qui ont trop bougé, ou trop dérivé, il va soit les recentrer, ou si vraiment il ne peut pas les recentrer, il va les dégager, et pour ça, vous allez choisir, une image témoin, une image que vous avez, que vous considérez comme excellente, comme bonne, et puis, c'est cette image qui va servir de référence, pour comparer, c'est-à-dire si c'est flou ou pas flou, et savoir si ça a bougé ou pas, voilà, donc on va aller ici, dans Select, en haut, pour faire la sélection, de notre image, c'est PIPP, bon, c'est celui-là, hop, voilà, non, je vais bouger ma tête, je vais la mettre de l'autre côté, ça ne vous dérange pas, voilà, parce que ici, on va avoir ici, un petit curseur, qui se trouve ici, ce petit curseur, il va nous servir, voilà, si on le fait, si on le déplace, je le déplace, dans cette direction, vous pouvez voir que, voilà, mon image bouge, donc c'est à moi, de choisir, une bonne image, alors pour ça, je ne vais pas utiliser la souris, parce que, ce n'est pas assez précis, quand on fait ça, ça va beaucoup, trop vite, je vais utiliser les touches, du clavier, avance, recule, les petites flèches, du clavier, et là, j'ai image, par image, et là, elle est pas mal, 905, voilà, donc, une fois que vous avez trouvé, une frame, ce qui vous intéresse, vous restez dessus, d'accord, voilà, maintenant, on va aller, dans, ici, setting, tout en haut, setting, automatic processing, et, alors, pour les débutants, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, faire les réglages manuels, vous cochez tout, align to wavelength, align to stack, stack to wavelength, voilà, vous cochez tout, hop, 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 voilà, c'est nickel, ok, et puis, vous cliquez ensuite sur, alors, il y a une, deux, trois, il y a, set alignment point, donc, on va créer des points d'alignement, quand on clique dessus, regardez ce que ça fait, clique, j'ai plein de petits points rouges, ce sont les points d'alignement, ce sont les points que, les points dits remarquables, qui sont, enfin, comme un chaînon maillé, et donc, on peut en rajouter, voilà, moi, je veux utiliser, toute cette zone là, que j'ai repérée, comme étant, quelque chose de, que je peux absolument garder, généralement, je prends les pourtours, pourtours, pourtours des tâches, toutes les zones frontières, voilà, et après, il y a les facules aussi, que je veux garder, voilà, plus vous délimiterez de points, plus il va pouvoir faire un calculeur, si vous en mettez de trop, ce qui peut se passer, c'est qu'il ait du mal à, à conserver des choses, une fois que vous avez choisi, vos petits, vos petits points, etc., vous cliquez sur, aligner, je sais, si, tout en haut aussi, aligner, comme on a tout fait en setting automatique, il va calculer, on va les espouliner, là, il est en train de sélectionner, de choisir, les frames, à dégager, et à garder, hein, il est en train de les aligner, et de les comparer, il prend une image, il l'aligne à celle que vous venez de choisir, là, et si ça correspond, il la garde, si elle ne correspond pas, il la jette, voilà, c'est très simple, c'est super pratique, franchement, les gars qui ont inventé ce genre de trucs, chapeau, alors ça prend du temps, ici, on a le, tout en bas, le décompte, on a 23%, donc, plus votre vidéo, elle aura de frames, et plus ce sera long, mais ouais, et puis, si votre PC, il y a un petit peu, comme le bien, ça prendra aussi du temps, donc, je vais vous éviter d'attendre trop longtemps, 37%, on se retrouve, quand on arrive à 100%, et bien voilà, alors, ce qui s'est passé, que vous avez vu voir, des, plein de petits traits verts, c'est, les, les vecteurs de réalignement, qu'il a calculé, et une fois qu'il a calculé tous ces vecteurs de réalignement, il est en train de vous composer une et une seule image, là, il est à 41%, donc là, il a fait son choix, il a écarté des frames, il en a gardé d'autres, il a calculé, les vecteurs de réalignement, donc là, il est en train de composer une image, et à 70%, là, ça va beaucoup plus vite, puisque, le plus compliqué, c'est de savoir faire le tri, c'est une sorte d'intelligence artificielle, si vous voulez, et là, ici, c'est juste, voilà, on recompose une image, on empile, voilà, et voilà, on a notre image, alors, comme vous pouvez le constater, on a ici, des petites zones, qui correspondent, eh bien, aux tâches, aux poussières, aux poussières, qui ont été gardées, alors, c'est les poussières qui ont un peu bougé, et ici, on a ici notre image, on va aller, on va faire une, mais bon, on va maintenant utiliser, nos instruments, pour, révéler, cette jolie tâche, alors, la première chose à faire, c'est d'aller voir, l'histogramme, donc, on clique sur l'histogramme, voilà, et puis, on va bouger cet histogramme, pour, essayer de garder, voilà, de renforcer un peu le signal, mais pas trop, parce que sinon, si on va trop loin, on a des grosses tâches noires, si on ne va pas assez loin, on a des tâches très, très fluettes, vous voyez, c'est de trouver quelque chose, toujours pareil, c'est, c'est à l'estimation, à l'entre-deux, voilà, vous pouvez voir ici, que vous avez une sorte de carré, il n'a pas traité toute l'image, il a traité juste un petit carré, donc, une fois qu'on a, dans ce petit carré, là, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite avoir partout, on va dans le petit bouton, do all, ce qui veut dire en anglais, faire sur tout, l'image, voilà, hop, j'ai cliqué, et, tout s'est fait sur l'image, maintenant, on va aller chercher, le, gamma, le gamma, c'est une courbe, c'est cette fameuse courbe, on peut la modifier, un peu comme on en a envie, on peut recréer des points, il suffit de faire des clics, avec le bouton clic droit de la souris, attention, je suis un peu trop, alors on va faire un reset, voilà, on va rester, classique, avec deux points, cette fameuse courbe, la fameuse courbe, est-ce la clé, qu'est-ce que j'ai les infos, graphiste, j'adore faire, des fois c'est pas une courbe en S, des fois c'est plutôt une courbe en U, et là, ici, on est plutôt sur une courbe en U à faire, donc vous voyez, rien qu'en faisant ce petit traitement, on réussit à faire ressortir, les plages faculaires, qui sont tout autour, cette espèce de surbrillance, autour des tâches, voilà, on essaie de trouver quelque chose de bien, allez, on va garder ça, et on fait do all, voilà, et maintenant on va aller chercher, que je dis pas de bêtises, il n'y a plus rien d'autre à faire, donc histogrammes et gammas, le reste, on va pas s'en occuper, non, on va pas s'en occuper, on va aller directement ensuite, aller sur les wavelengths, donc ici, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six curseurs de wavelengths, alors les wavelengths, c'est couche par couche, des façons de rendre un peu plus dur, ou un peu plus flou, une partie de l'image, pas toute l'image, mais juste une partie, voilà, si par exemple, je bouge ce curseur-ci, on peut s'apercevoir que l'image se transforme, devient un peu plus, les tâches deviennent un peu plus significatives, donc je vais peut-être pas aller jusqu'au bout, parce qu'il y en a d'autres à bouger, aussi, voilà, je vais trouver une, voilà, une image qui soit pas trop, vous voyez, le défaut, c'est que ça crée des zones, concentriques, ici, sur cette tâche-là, on a ce qu'on appelle des isophotes, des isophotes, donc c'est des, des bandes, de même, luminescence, de même contraste, qui apparaissent, et donc, il faut savoir garder, quand même, un certain fondu, un certain flouté, il ne faut pas aller trop, trop, trop loin, avec, les wave lights, parfois, le défaut, qu'on peut avoir, c'est de vouloir aller, faire, quelque chose de trop dur, au niveau de l'image, alors, une fois qu'on a trouvé, une position qui est, à peu près intéressante, comme ici, l'image, elle a quand même, bien changé, par rapport, à ce qu'on avait, tout à l'heure, on peut, ensuite, utiliser, ici, ces petits curseurs, pour flouter, un petit peu plus, plus on monte, plus on devient flou, peut-être un peu trop flou, voilà, moi, ça me paraît pas mal, et donc, une fois qu'on a terminé, on fait comme on a fait, partout, on fait, do all, pour faire ce traitement, sur toute l'image, donc, il va nous rester, ça, et ça, à dégager, ça, je vais utiliser, vous pouvez utiliser, the gimp, vous pouvez utiliser, photoshop, voilà, ce que vous voulez, vous pouvez les garder, si ça vous fait plaisir, alors, on a, save image, ici, save image, et on va, la sauver, et bien, on va, l'intituler, hop là, tâche, 0, 2, non, pas 0,2, c'est la tâche, du 5, 11, 2020, donc, 0,5, 11, 2020, voilà, je vais encore bouger ma tête, je vais faire tout le coin de l'écran, pour faire enregistrer, voilà, et on peut fermer, du coup, et on va aller récupérer notre image, pour la regarder un peu plus grande, certainement, tâche, 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 0,5, 11, 2020, voilà notre jolie tâche, bon, je vais nettoyer tout ça, avec, photoshop hop je ferme j'ouvre photoshop adobe write rabbit une version assez ancienne de photoshop c'est pas la dernière donc fichier ouvrir donc ça s'ouvre encore automatiquement sur le bon fichier j'ai de la chance pour tâche voilà alors ce qu'on va faire déjà on va utiliser voilà déjà ici arrière-plan on va le changer quelques zéro voilà on va utiliser l'outil de recadrage donc c'est l'outil de recadrer voilà on a supprimé les petites bordures qui était pas très joli on va utiliser ensuite image réglage niveau hop bouge ma tête je vais aller là bas donc les niveaux on va essayer de trouver un niveau en bougeant les curseurs voilà pas mal hop je redescends c'est pas que vous n'avez pas le tournée image réglage luminosité contraste voilà on termine les réglages réglage fin image réglage exposition donc l'exposition de la photo j'ai gardé que je vais garder que je peux mettre moi possiblement c'est pas trop mal je pense que je vais garder voilà je vais faire le réglage je vais refaire le réglage l'exposition voilà le décalage pelletage bien noir correction gamma de base on va supprimer ce qu'on a plus envie de voir alors pour ça je vais utiliser un outil qui s'appelle l'outil tampon tampon de duplication donc si j'ai un tampon de duplication je peux en modifier ici le disque bon là j'étais bien voilà alors le but du jeu c'est d'appuyer sur la touche alt de choisir une zone à dupliquer voilà et où que j'aille voilà je vais avoir ma zone dupliquer voilà hop alt on va prendre du blanc je clique plusieurs fois parce que j'ai réglé l'outil de duplication avec une opacité de 33% c'est à dire que pour avoir du 100% je dois cliquer au moins trois fois 1, 2, 3 1, 2, 3 voilà à peu près 1, 2, 3 1, 2, 5 voilà et ben voilà 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 bon donc notre image est terminé on va l'enregistrer on va l'enregistrer au format png24 on enregistre et je vais aller retourner là où j'étais non un peu au dessus parce qu'il faut que je garde le bouton enregistrer donc donc tache tadatata enregistrer il existe déjà donc on va la changer oui voilà on va l'écraser voilà notre tâche On est parti, je vous le rappelle, d'une vidéo qui ressemble à ça, pour arriver à une image qui ressemble à ça. Voilà, donc il y a un petit traitement sympa pour révéler les détails et tous les petits noyaux, les taches, les pénombres, les facules, tout ce petit travail là qu'on ne voit pas sur la vidéo, mais ce sont des détails qui existent dans certaines frames et le fait d'utiliser PIPP et Registax, on va chercher ces frames là, bien particulières, qui ont ces détails, on va les stacker et on va révéler ces détails par empilement. Tous les autres pour être écartés, éliminés, tout ce qui est flou, tout ce qui est bougé, ce qui est tremblement, etc. Hop, ça dégage. On ne garde que le meilleur du meilleur. Voilà, c'est terminé pour la vidéo. Je vous mets maintenant l'image qu'on vient de traiter avec l'astro-dessin qu'on a fait et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.